Mon plus beau village de Franche-Comté à Ornan, une commune qui est située à peu près à 25 km de Besançon, à 35 km de Pont-Arlier, 4400 habitants, un petit peu moins. Claude Ugel, l'histoire de cette ville est particulièrement riche. Alors là, on est situé sur le pont, un des ponts d'ailleurs, qui traverse la Loup. Et vous me faisiez voir le rocher du château. Oui, alors là-haut, vous avez le site du château médiéval. Là, le personnage le plus illustre, c'est Otuncad de Bourgogne, qui va être dans les années 1250, châtelain d'Ornan, qui sera au château et qui en 1289 va faire construire une chapelle, la chapelle Saint-Georges, que l'on peut encore voir si l'on monte au château. Alors la chapelle actuelle n'est plus celle de 1289, car elle a été détruite par des invasions, par des guerres. Elle a été reconstruite en 1500, mais c'est un site incontournable quand vous venez à Ornan. Vous avez un belvédère magnifique là-haut, vous avez une ville sur Ornan et sur toute la vallée de la Loup. Et alors là, pour l'instant, la Loup, elle est plutôt basse ? Alors là, elle est très basse. C'est une rivière qui est un peu un torrent, qui va monter dans la nuit, qui va monter très très rapidement. Généralement, elle ne reste pas très très longtemps en période de crue. Ça dure un jour, un jour et demi, et elle redescend pratiquement aussi vite, en laissant malheureusement beaucoup de limon, beaucoup de saleté, que les Ornanais n'avaient d'autres ressources que de nettoyer. Oui, mais c'est quand même grâce à la Loup, si la ville, elle existe. Alors ça, effectivement, la Loup, ça a été la force motrice d'Ornan, parce que si on se retourne là en amont, nous avons le chenal où il y avait six roues, six moulins, qui activaient des moulins, des ciries, des tanneries. Tout l'artisanat de l'époque travaillait avec la force motrice de la Loup. Et nous avons des visseries, nous avons de la métallurgie qui s'installe grâce à cette force motrice. Mais dites donc, il y a quand même beaucoup de voitures qui passent là, dans Ornan. C'est quelque chose... Alors c'est quelque chose dont nous espérons avoir bientôt un soulagement, parce qu'actuellement, la ville d'Ornan et la communauté de communes est en train de mettre en place une déviation qui va soulager le cœur du centre-ville. Et là, une fois cette déviation mise en place, on va respirer et on va retrouver une vie un petit peu plus calme au centre-ville. J'ai cru comprendre que ça faisait longtemps que les Ornanais le réclamaient. Ah ben moi, ça fait 50 ans que j'en entends parler. C'était un petit peu le monstre du Loch Ness. Ça revenait, c'était le serpent de mer, c'était l'Arlésienne. Ce projet a eu tous les noms. Mais enfin, là ça y est, on débouche. Normalement, fin de l'année, début 2018, le contournement est ouvert. Ça va être un grand soulagement pour le centre-ville. Mon plus beau village de Franche-Comté, la visite d'Ornan, se poursuit sur France Bleu. Sous-titrage ST' 501